... Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris, en Ile-de-France, pour cette journée de samedi. C'est pour commencer, 24 heures après l'arrestation de Salah Abdeslam. Que s'est-il passé ? Il a été inculpé, passera sa première nuit en prison. Qu'attendent les familles des victimes après cette capture ? Réponse dans un instant. Le premier bulbe de l'église orthodoxe de Paris, Quai Branly, a été posé ce matin devant de nombreux curieux. La cathédrale de la Sainte Trinité sera inaugurée à l'automne prochain. Et puis à la fin de ce journal, c'est l'un des artistes les plus élégants de la variété française qui sera notre invité. Alain Chanfort vient nous voir avant d'être sur la scène de l'Olympia vendredi prochain. En même temps que sortent deux albums à Best-of et des versions revisitées de ses tubes. Bonsoir Alain Chanfort, merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous le disais à l'instant, Salah Abdeslam, capturé hier à Bruxelles après quatre mois de cavale pour son rôle dans les attentats du 13 novembre à Paris, passera sa première nuit en prison. Il a été inculpé pour participation à des meurtres terroristes. Il pourrait être remis à la France d'ici deux ou trois mois plutôt qu'être extradé. Car l'extradition est en effet une procédure beaucoup plus longue. Donc le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec Tania Ouattine. Il a commencé à parler. Au lendemain de son arrestation musclée hier à Molenbeek, Salah Abdeslam a été entendu par les enquêteurs au siège de la police fédérale belge. Il a reconnu sa présence à Paris le 13 novembre et aurait même projeté de se faire exploser au Stade de France. L'homme le plus recherché d'Europe a été inculpé cet après-midi par la justice belge pour meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Son avocat, le célèbre pénaliste Sven-Marie, l'a rencontré ce midi pour la première fois. Alors ce que je peux vous dire c'est qu'il collabore avec la justice belge. La France demande son extradition et que déjà je puis vous annoncer qu'on refusera l'extradition vers la France. L'extradition aura lieu mais avec ce refus elle est retardée de plusieurs semaines. Une stratégie pour mieux préparer sa défense. Car les éléments sur le seul terroriste présumé encore vivant du 13 novembre ne manquent pas. Il a loué à son nom deux voitures et des chambres d'hôtel pour ses complices. Il aurait conduit les kamikazes au Stade de France avant de laisser son véhicule dans le 18e arrondissement. Ramené en Belgique par des amis, il aurait abandonné avant son départ une ceinture d'explosifs sous ses poubelles portes de Châtillon. Suivent quatre mois de cavale, a priori dans son quartier de Molenbeek où il a de nombreuses relations. Mardi, lors d'une énième perquisition, il y en a eu une centaine au total, il échappe de justesse aux policiers mais se fait trahir par son téléphone et un complice. Retrouvé hier dans cet appartement, il a été amené ce soir à la prison de Bruges où il sera placé à l'isolement en attendant la suite de la procédure judiciaire. Et le procureur de la République de Paris, François Mollins, a déclaré il y a quelques instants lors de son point presse qu'il était important que Salah Abdeslam soit renvoyé en France pour y être jugé. Nous l'écoutons. La remise de Salah Abdeslam dans le cadre du dossier instruit en France est, je le sais, un espoir particulièrement fort pour les proches des 130 victimes décédées et pour les centaines de victimes blessées, toutes en quête de compréhension et en quête comme nous tous, magistrats et enquêteurs, de la manifestation de la vérité. C'est d'autant plus vrai que Salah Abdeslam est un acteur clé du dossier des attentats de Paris et de Saint-Denis. Comme le disait à l'instant le procureur, personnage central dans ces attentats les plus meurtriers jamais commis en France, Salah Abdeslam, arrêté, ouvre de nouvelles perspectives pour l'enquête menée au pôle antiterroriste de Paris et un éventuel procès, un procès fortement attendu par les familles des victimes. Reportage de Johan Dorion avec Nicolas Métauère. Depuis quatre mois, Patricia Correa pleure la mort de sa fille Précilia tuée au Bataclan. Quatre mois d'attente et d'interrogation pour comprendre comment ces événements tragiques ont pu se dérouler sur le sol parisien. Aujourd'hui, Salah Abdeslam est le seul terroriste du 13 novembre encore en vie. Patricia Correa espère que sa capture lui apportera de précieuses réponses. Il faut absolument qu'on puisse connaître les tenants, les aboutissants, pourquoi ce type était là, avec qui il a travaillé, quel est le cerveau, en essayant qu'ils veulent coopérer, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le flou. Pour les familles de victimes, l'arrestation d'Abdeslam ouvre de nouvelles perspectives comme celle d'un procès. Tous espèrent désormais que le terroriste ne reste pas mutique et coopère, même s'il a déjà affirmé cet après-midi son refus d'être extradé vers la France. C'est simplement une gesticulation de procédure. On est dans le cadre du mandat d'arrêt européen. Il ne peut pas refuser. D'ailleurs, ce n'est même pas une extradition, c'est une remise à la France. Alors, c'est simplement gagner quelques semaines. On aimerait qu'il y ait un peu de courage et qu'il assume enfin ses actes. En cas de procès, de nombreux rescapés ou familles de victimes se mobiliseront pour se constituer parti civil. Ce sera peut-être le cas d'Alexis Lebrun, l'un des rescapés du Bataclan. Pour lui, la capture d'Abdeslam est un soulagement. Mais chaque nouvelle étape est une douleur qui le ramène à la violence de cette nuit-là. Ce n'est pas son arrestation de toute façon qui va faire disparaître les angoisses, les problèmes qu'on peut ressentir quand on a été touché par ces attentats. Donc, c'est effectivement que le début d'un nouvel épisode qui ne sera pas forcément agréable non plus. S'il est remis à la justice française, les familles des victimes veulent un procès public et que Salah Abdeslam puisse répondre de ces actes. Une hypothèse qui semble à l'heure actuelle encore lointaine, tant la procédure est longue et complexe. Et les associations représentant les familles des victimes des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, ces associations seront reçues lundi après-midi à l'Elysée par le président de la République, François Hollande. Au lendemain de cette capture, un conseil de défense présidé par François Hollande justement a eu lieu ce matin à l'Elysée. Il s'agissait de faire le point sur les opérations menées ainsi que sur la lutte contre les filières terroristes en France et en Europe. Nous écoutons Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, à la sortie de ce conseil de défense. Ces résultats sont significatifs, mais ils ne marquent pas, bien entendu, l'achèvement de la lutte que nous menons sans relâche contre le terrorisme. Il constitue, face à un niveau de menace qui demeure extrêmement élevé, un encouragement à poursuivre sans relâche nos efforts. Nous devons maintenir la vigilance à la hauteur de la menace. Et à la mi-journée, sur notre antenne, Chantal Jouano, la sénatrice UDI de Paris et vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, a réagi à l'arrestation de Salah Abdeslam après sa cavale de quatre mois. Nous l'écoutons. C'est une bonne nouvelle, surtout qu'il était arrêté vivant, puisque c'est essentiel pour la progression de l'enquête. Et puis, je trouve qu'en plus, ça montre tout l'intérêt et l'importance de la coopération entre les services de renseignement au sein de l'Europe, alors là, en particulier, entre la France et la Belgique, et la nécessité, justement, d'avoir maintenant beaucoup plus d'intégration dans le domaine de la police et de la justice en Europe. C'est la preuve, s'il le fallait, d'ailleurs, de cette nécessité. Et puis, un dernier point sur cette capture. Hier soir et aujourd'hui, dans les quartiers des 10e et 11e arrondissements de Paris, où ont eu lieu principalement les attentats du 13 novembre, les riverains n'ont pas manqué de réagir après l'arrestation de Salah Abdeslam. Sur place, Isabelle Dupont, Frédéric Askenazi, Safar Barou et Leïla Zelouma. Devant le Bataclan, les touristes de passage s'arrêtent encore sous le coup de l'émotion ou poussés par la curiosité. Quatre mois après le carnage perpétré ici et au lendemain de l'arrestation de Salah Abdeslam, les victimes et leurs proches sont dans toutes les pensées. Peut-être que ça permettra à des personnes de mettre un petit point final et d'arriver à faire un deuil quelque part. On se dit que peut-être qu'il donnera des informations pour déjouer certains futurs attentats qui étaient prévus aussi. On espère. Pourquoi avoir mis autant de temps alors qu'il était là où tout le monde a à un moment donné imaginé qu'il était ? Ça soulève beaucoup d'interrogations, mais je pense qu'il faut d'abord penser au soulagement pour les familles des victimes. Un seul des restaurants pris pour cible le soir du 13 novembre est encore fermé. Dans les quatre autres, la vie a peu à peu repris le dessus. Et hier soir, pour les riverains, les habitués de ces lieux, beaucoup de soulagement après l'arrestation en vie de Salah Abdeslam. On est contents de savoir que la police aussi arrive à arrêter des gens qui ont disparu pendant aussi longtemps. Et c'est des choses positives. On l'a arrêté, il va falloir qu'ils payent. Et qu'ils nous expliquent pourquoi ils en sont arrivés jusque-là. Je ne sais pas s'il va vraiment nous apporter des choses. Si on peut en tirer quelque chose, tant mieux. Si ça peut nous aider en tout cas à lutter, à éviter que ça se reproduise, je serai très content. Dans ces établissements et dans la salle du Bataclan, 130 personnes ont trouvé la mort le soir du 13 novembre. Il n'y aura pas de JDD demain, ni sur papier, ni en numérique. La rédaction du journal est en grève après l'annonce d'une nouvelle réduction des effectifs dans les journaux du groupe Lagardère. Un plan de 220 départs volontaires pour améliorer la rentabilité a été annoncé en début de semaine, alors que les effectifs ont déjà été réduits. De 800 personnes en trois ans, le groupe Lagardère s'est aussi télé 7 jours, Paris Match et elle, qui est aussi menacée de ne pas paraître la semaine prochaine. Social toujours, la direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies de réduire leur programme de vol de 20% demain et après-demain. Le troisième syndicat des aiguilleurs proteste contre la baisse des effectifs cette année et sur le retard technologique. Les passagers sont invités à s'informer auprès de leur compagnie. On passe maintenant à tout autre sujet, le salon du tourisme à la porte de Versailles. C'est jusqu'à demain soir. Une vingtaine de start-up ont été sélectionnées pour rejoindre un incubateur spécialisé dans ce secteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un incubateur ? C'est un lieu qui regroupe des jeunes entreprises pour les inciter à travailler en réseau et valoriser le tourisme à Paris. Les explications de Bruno Lopez et Nicolas Métauère. L'incubateur abrite 30 start-up sur deux sites. Ici, rue de Rennes, ce sont les jeunes pousses en phase d'amorçage, c'est-à-dire celles qui viennent de se créer. Un point commun, toutes développent des applications et des sites internet autour du tourisme. Paris est la première destination touristique mondiale, mais Paris avait un peu tendance à s'endormir sur ses lauriers et à ne pas valoriser suffisamment l'innovation. Nous avions constaté que de nombreux jeunes créaient des entreprises en tourisme et avaient des difficultés à intégrer l'industrie du tourisme. Et donc, il leur fallait un lieu de rencontre avec les professionnels classiques et également avec des gens qui puissent les accompagner dans leur démarche professionnelle. Exemple, avec cette application qui permet de géolocaliser les idées de sortie, disponibles immédiatement près de chez vous. Dans 52 minutes, il y a ce concert, Rosy Bank, qui a 13 minutes à pied de nous. Si finalement vous voulez un cinéma, vous sélectionnez la catégorie ciné. Créer un réseau pour ces micro-entreprises innovantes, les mettre en rapport avec les acteurs traditionnels du tourisme, hôteliers, restaurateurs, guides professionnels, telles sont les missions de Welcome City Lab, associées à des partenaires et des organismes du secteur. Ça aide ces entreprises, c'est le premier but. Ça aide les professionnels à développer leurs services et en fin de compte, ça aide aussi à donner, et c'est aussi un aspect très important, aussi cette image d'innovation, de modernité, de création de nouveaux services dont Paris a aussi besoin, évidemment. Le succès est tel qu'en juillet prochain, entreprises en phase d'amorçage et entreprises en fort développement se retrouveront sous un seul et même toit, pour mieux interagir avec le tissu économique touristique de la capitale. On le voit de loin, il est à 37 mètres au-dessus du sol. Le premier des cinq bulbes de la future cathédrale orthodoxe de Paris a été hissé ce matin devant de nombreux curieux qui ont assisté à cette élévation. Sur place, Yohann Malka avec Audrey Natalizi. C'est un exercice de haute précision. À 37 mètres de hauteur, le dôme de la cathédrale de la Sainte Trinité vient coiffer l'édifice. Huit tonnes de matériaux composites et de feuilles d'or soulevées par une grue, guidées par GPS. À peine posé, le nouveau voisin de la tour Eiffel semble déjà adopté. C'est très bien. On a bien fait une maison chinoise, une mosquée, une pagode, pourquoi pas un centre culturel russe. Je pense que c'est un moment important aussi pour que la Russie puisse avoir une présence culturelle et spirituelle en France. C'est un événement pour Paris, je pense pour la ville. Et donc voilà, on est tous très contents de venir voir ce moment historique. Cette église orthodoxe fera partie d'un centre spirituel, mais aussi culturel russe. 2000 mètres carrés avec à l'intérieur une école bilingue, une salle d'exposition ou encore une librairie. L'amitié franco-russe célébrée au cœur de la capitale, loin de toute polémique. Il y a toujours des esprits chagrins qui vont redouter que telle ou telle culture soit présente au sein de la capitale. Ce sont ceux qui n'ont rien compris à ce qu'est Paris. Paris est une capitale mondiale et Paris est encore plus belle et plus forte quand elle était capable d'accueillir des monuments qui traduisent dans l'harmonie de la capitale des apports culturels. Elle s'enrichit. Chaque croix orthodoxe a été béni avant de trôner sur les cinq dômes de la cathédrale. Pour les fidèles, il faudra maintenant être patient. Les portes de la Sainte Trinité s'ouvriront officiellement en octobre prochain. Justement, cette cathédrale de la Sainte Trinité sera inaugurée à l'automne prochain, comme on vient de vous le dire. Il est temps de retrouver notre invité Alain Chanfort qui sera vendredi prochain sur la scène de l'Olympia à Paris. Une escale parisienne qui ponctue également une tournée à travers la France. Alors avant de retrouver notre invité, on se remémore quelques tubes du chanteur. Alain Chanfort, l'éternel, 50 ans de carrière et toujours au top. Artiste créatif et inclassable. La preuve, flashback. Un signe de vie, signe d'amour Qui nous rappelle un peu de toi, un peu de moi Un mot qui chante dans nos cœurs Madonna, Madonna Je rêvais de toi Madonna, Madonna Là-bas tu passais toujours sans me voir Tu marchais dans tes portes, auto-cuire-moi Des années Claude-François à Serge Gainsbourg Alain Chanfort et dans notre mémoire Où es-tu Manu Manu Réva ? J'ai la fièvre dans le sang Cette fille m'échauffe les sang Comme un adolescent Souris puisque c'est grave Seules les plaisanteries doivent Se faire dans le plus grand sérieux Et c'est le temps qui court Court Qui nous rend sérieux La vie nous a rendus Plus orgueilleux C'est le grand retour Et le temps n'a pas de prise sur lui Discret, élégant et toujours présent Oui Chanfort, c'est l'éternel retour Avec beaucoup d'humour Mais sympathique en diable C'est vrai qu'on l'a coupé C'est vrai que vous êtes sympathique en diable Alain Chanfort Vous regardez ces images C'est vrai que pour nous C'est toujours un plaisir De réécouter ses tubes De réécouter ses refrains Et vous ça vous fait quoi ? 50 ans de carrière C'est passé très vite ? Bah oui ça passe Trop vite évidemment En même temps C'est toujours incroyable De se dire qu'on est encore là Parce qu'il faut passer tellement À travers des preuves bizarres On ne maîtrise pas quoi Nous on fait un travail On fait des chansons On essaie de les faire bien Après de temps en temps On a la chance qu'elles plaisent au public Quelquefois c'est pas le cas Et pour réussir à franchir Toutes ces années J'ai dû avoir une bonne étoile Alors ce qui est fou C'est que le public Il est toujours avec vous Il sera vendredi prochain À l'Olympia pour vous voir Alors évidemment Des chansons de factures Très très différentes Parce que vous avez fait Vous êtes inclassable Vous êtes l'un des rares artistes Inclassables C'est vrai que je disais Des années Claude François À Serge Gainsbourg C'est tout un monde Oui alors là effectivement Les années Claude François Elles ne sont pas prévues au programme Parce qu'on ne peut pas non plus Faire un spectacle Qui dure des heures et des heures Donc on a choisi De rester depuis quand même Les années 80 C'est à dire que J'ai évité 10 ans Au public Pour vendredi soir De ma carrière Mais à partir de 80 Oui on retrouve des chansons Comme Manureva Bien sûr Bambou Chasseur d'Ivoire Rendez vos paradis Je ne sais pas Et puis beaucoup Qu'on suivit après Dans les années 90 et 2000 Alors vous aimez également Revisiter vos chansons Puisqu'il y a deux albums Qui paraissent en même temps Je le disais tout à l'heure Version originale Ok ça c'est classique Et puis vous revisitez Quel est ce besoin justement De redonner une autre couleur A ces tubes Alors ces revisites Comme vous dites Ne viennent pas de moi C'est pour moi Qu'il est organisé C'est un ami Marco de Santos Qui est un homme de la nuit Et qui est à ses heures DJ Et qui passait Certaines de mes chansons Dans ses programmes Et un jour Il m'a appelé Pour me dire Qu'il y avait certainement Beaucoup d'autres chansons Que celles qu'il faisait lui-même Qui pouvaient Interrisser Notamment ses amis De l'électro Et puis voilà Je lui ai dit Écoute moi Ces chansons La musique sert à ça La musique elle sert Finalement à inspirer D'autres gens Moi j'ai été inspiré Par le travail De certains de mes ancêtres Enfin de mes prédécesseurs Et que mon travail Inspire d'autres gens D'aujourd'hui Ça me paraît totalement C'est même Une récompense Je trouve Donc ça me fait très plaisir Alors il y a eu Un personnage très important Dans votre carrière C'est Serge Gainsbourg Je le disais tout à l'heure On fête cette année On célèbre les 25 ans De sa disparition Que vous a-t-il apporté ? Ça a été une surprise Lorsque vous l'avez rencontré Que vous avez travaillé avec lui Sur Rock'n'Rose L'album Le premier album Oui on a fait Quasiment trois albums ensemble Écoutez j'ai eu la chance De rencontrer Serge Alors qu'il était Vraiment très Gainsbourg Et on a franchi Le cap Gainsbourg Ensemble Et puis après Ça a donné lieu A une fin de collaboration Parce qu'il a rencontré Un succès Dont il n'était pas forcément prêt A assumer La preuve La création de Gainsbourg Est arrivée A partir du moment Il avait cette rencontre Avec le grand public Et en même temps Bon bah écoutez Chacun a fait sa route après Il nous reste Des très jolies chansons Et c'est le principal C'était la raison De notre collaboration Alors votre route à vous Alain Chanfort On parle toujours Du dandy De la chanson française De l'élégance D'Alain Chanfort La discrétion aussi Et beaucoup d'humour On l'a vu Quand vous n'avez plus Une maison de disques Vous avez traité ça Avec beaucoup d'humour Vous continuez à avoir ce recul Sur vous-même Et sur ce que vous avez fait Oui je crois que ça fait partie D'une nature Je pense qu'on ne se refait pas On ne s'invente pas Des choses comme ça Je pense J'ai hérité ça A beaucoup de ma maman Qui avait ce sens Un peu comme ça De prendre les choses Comme elles arrivaient Et de souvent en rire Et voilà J'ai une chanson qui s'appelle Souris Puisque c'est grave On a entendu tout à l'heure En tout cas nous On ira sourire Chanter avec vous Vendredi prochain Sur la scène de l'Olympia Et puis en tourner également Dans une version plus acoustique Merci Alain d'avoir été avec nous ce soir Et avant de vous quitter Notez ces rendez-vous Dans votre agenda Je vous rappelle tout d'abord Qu'Alain Chanfort Sera sur la scène de l'Olympia A Paris à 20h30 Vendredi prochain Un moment à ne pas manquer Et puis un autre dandis Sur la scène du Lucerne Dans le 6ème arrondissement à Paris Il s'agit du portrait De Dorian Gray d'Oscar Wall Qui est adapté au théâtre Dans le rôle titre Le comédien Arnaud Denis Qui est exceptionnel Et puis dans un tout autre genre Si vous êtes un gourmet Et un épicurien Vous ne manquerez pas D'aller demain A la foire au vin Et au fromage C'est à Coulomiers C'est de 9h à 20h Et c'est ainsi Que se referme Cette première partie du 19h L'actualité continue Sur France 3 Avec Catherine Matos J'aurai le plaisir De vous retrouver demain Dès midi Pour d'autres informations A Paris Et en Ile-de-France Demain soir dans le 19h Nous recevrons Le directeur du théâtre du Rond-Point Et metteur en scène Jean-Michel Rib Très belle soirée à vous A demain Retrouvez toute votre actualité régionale Sur l'application France 3 Régions Sous-titrage Société Radio-Canada